Et puis, l'huile de Nîmes aussi, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le Yulun Yuga aussi, et il y a l'extrait de cette huile-là aussi, le Yulun Yuga Amoré. Bien retour. Oui. D'accord, et donc on va aller avec les chercheurs et Moussa Sanou découvrir encore une fois comment est-ce que c'est extrait, et puis, voilà, l'importance, voilà, les vertus de ces huiles-là. C'est parti. On définit toujours une huile essentielle en faisant une comparaison avec les autres types d'huiles que nous connaissons généralement. Par exemple, si on prend l'huile d'arachide, l'huile de coton, l'huile de sésame, que la ménagère utilise très souvent à la maison pour faire la cuisine, ça c'est les huiles fixes, parce qu'elles ne sont pas volatiles. Par contre, une huile essentielle, c'est une huile, le point de vue composition chimique est diffère des huiles fixes qu'on utilise pour faire la cuisine. Elles sont beaucoup plus volatiles et généralement très parfumées. Et le monde d'extraction aussi est différent parce qu'on utilise de la distillation, donc la distillation de la vapeur d'eau pour pouvoir extraire l'huile essentielle qui sont généralement obtenues à partir de la matière végétale des plantes. Vous avez ici un dispositif d'extraction d'huile essentielle. Et ce dispositif-là, nous, dans notre système, nous appelons un alambic. Il est essentiellement composé de quatre parties. Vous avez ici la chaudière qui prend la matière végétale. Vous avez ici le chapiteau, le col des signes et vous avez la quatrième partie qui est le refroidisseur dans lequel se trouve un serpentin. Et concrètement, comment se passe, comment se fait la production de l'huile essentielle? Vous allez charger la chaudière, là, de matière végétale. Ça veut dire, selon que vous voulez produire de la menthe, de l'huile d'hécalyptus ou autre huile, c'est cette matière végétale, là, que vous allez charger. Une fois que vous chargez, il y a un dispositif d'énergie, une source d'énergie en bas. Vous allez le connecter, connecter la chaudière, là, à la source d'énergie, qui est du gaz, ici. Et vous allez mettre le feu, donc allumer, comme on le dit, et chauffer pendant un certain temps. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous chauffez, étant entendu que c'est hermétiquement fermé, la vapeur d'eau qui va monter et en portant en même temps l'essence, donc les matières volatiles, n'auront le choix que de passer par le col des signes pour se retrouver au niveau du refroidisseur. Et donc, ici, vous avez en même temps l'eau florale et les huiles essentielles qui vont se trouver dans le col des signes pour aller au niveau du refroidisseur. Une fois au niveau du refroidisseur, on va jouer sur la densité de l'eau et de l'huile. Donc, lorsque la vapeur d'eau va se refroidir, il y aura une séparation entre l'huile essentielle et l'eau. Étant entendu que la densité de l'huile est plus faible que la densité de l'eau, vous allez voir ici, vous voyez, il y a l'huile et l'eau ici. Mais vous voyez au niveau de la ceinture un peu jaune, là, la ceinture un peu jaune qui est là, c'est de l'huile essentielle. Et en bas, c'est de l'eau florale. Donc, la vapeur d'eau qui est venue avec les huiles essentielles et qui se sont condensées ici pour descendre. Quand vous regardez, c'est l'eau qui descend. Mais dans cette eau, il y a de l'huile essentielle. Étant entendu que la densité de l'huile essentielle est plus petite que la densité de l'eau, vous voyez, l'huile va surnager et l'eau va aller en profondeur. Ce qui nous permet de régler le débit par là, pour éliminer l'eau florale et pour pouvoir récupérer les huiles essentielles dans des flacons bien appropriés pour les conserver. La mission principale du département Substances Naturelles, là, c'est de faire une investigation systématique sur tout ce qui est produit naturel au niveau du Burkina et de les caractériser et de proposer des formes d'utilisation, des formes de valorisation. Donc, notre équipe de recherche, en fonction de la formation que nous avons eue universitaire, parce que j'ai fait ma deuxième thèse dans le domaine des produits naturels, essentiellement des huiles essentielles, donc on s'est mis à investiguer dans le domaine des huiles essentielles, la plante aromatique du Burkina. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir caractériser tout ce qui existe comme plante aromatique au niveau du Burkina, extraire les huiles essentielles, déterminer leur composition chimique et voir les voies d'utilisation possibles, c'est-à-dire évaluer leurs propriétés biologiques. Donc, aujourd'hui, il y a près d'une trentaine d'huiles essentielles qui ont été caractérisées, qui ont été analysées et il y a d'autres, nous savons à quoi ça peut être utilisé. Donc, voilà notre objectif, c'est de proposer des voies d'utilisation au bénéfice du développement économique et social du Burkina. Au début de nos travaux de recherche, à travers ce qui a été fait ailleurs dans le monde, nous avons vu qu'il y a plusieurs utilisations possibles. C'est ça que nous avons vraiment guidé à aller investiguer dans le domaine des huiles essentielles, les plantes aromatiques du Burkina. Par exemple, les huiles essentielles peuvent être utilisées dans le domaine des cosmétiques, donc, au parfumé, tout ce qui est pommade, tout ce qui est shampoing, tout ce qui est parfumerie. La plupart des parfums que nous utilisons sur la place, c'est à base d'huiles essentielles. Les vrais parfums, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de produits de contrefaction qui sont juste des produits de synthèse chimique. Voilà. Donc, aussi, les huiles essentielles également sont utilisées pour les soins de santé, donc ce que nous appelons l'aromathérapie. C'est-à-dire qu'utiliser les arômes pour soigner, c'est ça l'aromathérapie. Donc, nous voyons qu'on utilise les huiles essentielles pour produire beaucoup de soins. Aussi bien les moules de tête, les moules d'estomac, les courbatures, on utilise les huiles essentielles dans beaucoup de domaines. Donc, il y a plusieurs voies d'utilisation possibles. Et dans les investigations que nous avons faites, on a montré qu'effectivement, il y a des huiles essentielles du Burkina qui peuvent être utilisées pour soigner, par exemple, l'huile essentielle de l'écalyptus. L'écalyptus, c'est une plante que nous connaissons tous. Les gens plantent partout pour utiliser le bois. Donc, l'huile essentielle peut permettre de soigner la toux, les rhumes, etc. Maintenant, nous avons montré aussi que beaucoup de huiles essentielles de plantes aromatives du Burkina ont des propriétés insecticides. C'est-à-dire que ça permet d'éloigner les moustiques. Ça permet même de tuer certains insectes qui viennent attaquer les plantes. Donc, là aussi, c'est une possibilité. Enfin, nous avons montré aussi qu'avec une équipe de l'université de Ouaga, qu'il y a des huiles essentielles qui permettent de lutter contre la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, en principe, si on approfondit, on peut pouvoir utiliser les huiles essentielles comme soigner certaines affections comme le cancer, etc. L'avantage d'utiliser les huiles essentielles, ça fait partie, parce que, contrairement aux produits synthétiques que nous avons, parce que, si je prends le cas des insecticides naturels, les insecticides, de point de vue insecticide, parce que, comme c'est des produits naturels, facilement, c'est des produits qui sont biodégradables. Donc, vis-à-vis de l'environnement, il n'y a aucun problème. Contrairement à certains insecticides, de synthèse qui produisent beaucoup de résidus dans les substances qu'on les utilise. Et après, ça peut affecter notre santé. Donc, ça, c'est un très gros avantage. Au niveau des soins, également, puisque, au niveau des plantes, les choses sont synthétisées en harmonie. Donc, ça permet véritablement de préserver la santé. Donc, on les utilise aussi dans les produits cosmétiques. Il y a très peu d'affections, puisque nous prenons le temps de faire vérifier la toxicologie de ces produits, avec l'Institut de recherche sur l'ancien de la santé, un des quatre autres instituts du CNRST. Donc, on montre à chaque fois qu'il y a des doses à utiliser, à ne pas dépasser, et c'est vraiment pas du tout nocif au niveau de la santé. De point de vue valorisation, il faut dire que les huiles essentielles sont des substances qui sont très chères, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour faire la distillation d'une huile essentielle. Par exemple, pour avoir un litre d'huile essentielle d'Ecalyptus, il vous faut 300 à 350 kg de feuilles. Et il faut les distiller en chauffant, en faisant bouillir l'eau pendant trois heures de temps. Donc, ça comprend beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup de masse tiers végétale, et beaucoup de main d'oeuvre. Donc, du fait, c'est cher. Mais c'est une substance très noble. À cause de tout ce que ça demande comme énergie d'extraction, ça fait que ça revient cher sur le marché lorsqu'on veut la vendre. Donc, à côté, il y a des gens qui font des produits de synthèse qui sont de moindre qualité, parce que si vous sentez un flacon d'huile essentielle extrait à partir des plantes et demandez synthèse, la différence est nette. Donc, compte tenu de la chérité, les gens utilisent pour mettre dans les savons, pour mettre dans les pommades, mais comme c'est des produits chimiques de synthèse, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans comme composition chimique. Donc, ça peut toujours être nocif à la santé. Donc, nous, nous préconisons l'utilisation des huiles essentielles. C'est vrai que c'est cher, mais comme je l'ai dit aussi, il y a des investigations en cours pour voir comment utiliser l'énergie solaire pour permettre de baisser les factures énergétiques dans l'extraction des huiles essentielles. Donc, si on arrive à adapter l'énergie solaire à l'extraction, ça va ramasser vraiment les coûts. Donc, deuxièmement, comme je l'ai dit, le chercheur, il crée des connaissances, il génère des connaissances qu'il met à la disposition du décideur politique ou des opérateurs économiques. Maintenant, c'est à eux de prendre le relais parce que le chercheur, il fait de la recherche, il génère des connaissances. Ce n'est pas un opérateur économique, il ne fait pas du marketing, ce n'est pas un industriel. Donc, nous espérons que lors des différentes foires que nous organisons et des journées portes ouvertes, plus de gens viendront à notre rencontre découvrir ce que nous faisons et prendre le relais pour le développer au profit du développement économique et social du pays. La perspective, c'est de poursuivre avec la jeune équipe avec laquelle on travaille dans le domaine des huiles essentielles, poursuivre la prospection de tout ce qui est plantes aromatiques au niveau du Burkina, les caractériser, voir les rendements en huiles essentielles, la composition chimique en huiles essentielles, les différents modes d'utilisation possibles, donc évaluer les propriétés biologiques et consigner tout ça sous forme d'un ouvrage pour que les gens puissent prendre connaissance des potentialités au niveau du Burkina. Et pourquoi pas, demain, vraiment, œuvrer à ce que toutes ces huiles essentielles-là soient effectivement valorisées au profit du développement économique et social du pays. Parce que c'est un véritable trésor, il y a un potentiel économique des huiles essentielles. Lorsqu'on évalue le marché mondial, ça se chiffre un milliard un peu dans tous les pays. C'est vrai qu'il y a certaines huiles essentielles qui sont plus demandées que d'autres. Le domaine alimentaire, le domaine cosmétique, etc. Et nous espérons qu'un jour, ce trésor caché au niveau du Burkina puisse réellement être mis à profit pour nos populations. Voilà, donc, nous allons dire merci à toute l'équipe de production avec à sa tête Moussa Samou à la réalisation. Oui. Voilà, donc, les huiles essentielles, véritable trésor à valoriser au Burkina Faso. On en parle presque tous les jours ici. Tous les jours, oui. Voilà, l'utilité, et puis, il y a cette senteur-là qui fait qu'on peut vraiment les utiliser. Ah oui. Il y a à Bonnes, ici. Le balites et le youlou, et quoi, tu veux dire ? Le youlou, voilà, le youlou, c'est honnête, c'est super. C'est du basilic en français. OK. Voilà, du basilic. Alors, donc, je pense qu'on tire pratiquement vers la fin de cette émission. Oui, oui, oui. Voilà, et puis, on va tout à l'heure pour le congé de nos téléspectateurs, mais avant, on va peut-être proposer encore, on est toujours dans la ferveur du 11h30. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, année 60 encore, au rendez-vous ce matin à travers la photo du jour. Bien sûr. N'est-ce pas ? Et on va faire ce commentaire en prison, j'ai envie de dire en prison, c'est-à-dire à la distance. À la distance. Voilà, je pense à l'autantique. Ah oui. Tantique Lompot et... Tantique Lompot et Florian Meuro. Florian Meuro. Voilà. Qui aiment bien cette partie-là. Tout à fait. Donc, voici la photo du jour. Et là, c'est la première célébration du 11 décembre. Ouais, ouais, ouais. Tu as vu ce beau monde ? Et bien, il a dit... Il est un hallier, c'est je te dis. Et il a dit qu'ils ont payé même le déplacement, le transport, voilà, de ceux-là qui voulaient faire le déplacement de Ouagadourou pour venir célébrer la fête. Les villages, tout le monde, les villages, voilà, ceux-là qui acceptaient de faire le déplacement. Les personnes, vous pouvez rater une occasion. Ah non, qui va rater cette occasion-là ? Alors donc, voilà, on voit un peu ce beau monde-là. Certains sont peut-être venus à pied, à la vélo. Je crois qu'il y a les transporteurs également. Mais avant tout, je ne sais pas si tu fais le même constat, mais apparemment, les gens aimaient le blanc. Ah oui. C'était jour de fête, donc il faut séparer de ses plus beaux vêtements. Voilà, c'était jour de fête. Et ça, c'était ici, à vous de vous. Regardez, regardez bien cette... Ah oui, et puis à l'occasion, il y a eu les trembleuses de... Tengre-là. 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 L'année dernière, on nous parlait de ça, M. Ousseini, quand vous en parlez, les trembleuses, on fait le déplacement de la groupe pour célébrer le 11 décembre avec toute la population. C'était vraiment fabuleux. Elle s'est connu toutes les scènes, ces trembleuses. Elle faisait trembler tous les endroits. Il fallait trembler avec elle en même temps. Oui, oui, oui. Voilà, donc on va dire merci à Valérie Chocot pour cette photo. Et puis, nous, on va prendre congé de vous, madame, messieurs. On se donne rendez-vous demain 6 heures pour une autre aventure aussi belle que justement celle de ce jeudi. Et puis, voilà, il faut se réveiller chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira. Se produira. Ça le fera. A demain. Ciao. 6 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada